ok ok bonsoir 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 l'afrique bonsoir la côte d'ivoire bonsoir de partout que vous êtes dans le monde je vous dis tous bonsoir j'espère que tout va bien chez vous j'espère que tout le monde se passe bien voilà vous tous vous tous qui êtes sur ma page je vous fais un gros coucou j'espère que tout va bien chez vous aussi j'espère que tout va bien dans vos différentes familles alors ce soir on va faire cette petite vidéo rapidement parce que j'ai des choses à faire je veux juste des rentrés voilà et j'ai ok alors ce soir on va parler de tout et de rien on va parler un peu des souris on va parler de la guêpe comme elle veut qu'on parle d'elle on va parler d'elle ok voilà on va parler des souris et surtout spécialement de la guêpe lui faire comprendre qu'eux et puis vous aussi vous faire comprendre pourquoi elle attaque monsieur babo elle attaque monsieur babo parce que monsieur les choses comme on appelle madame la guerre est dans un rôle elle est en train de faire quelque chose et cette chose lui demande d'attaquer babo ce rôle là il n'est pas dans un combat ce rôle est avec le drama ce rôle il est avec le drama vous comprenez partager la vidéo ce rôle est avec le drama ce rôle est dans un rôle vous allez voir qu'à la fin de c'est à tout ça là quand ça va finir à plus on avance arrive à un certain moment des des choses comme on appelle de ce combat ce rôle va aller se rallier avec le parti à faire avec le aider vous comprenez ce rôle là il va aller se rallier avec le aider et l'excuse que c'est c'est les souris se vont trouver ils vont dire que non c'est parce que babo et bédier c'est parce que l'opposition a trahi que ce rôle il est obligé d'aller là bas voilà l'excuse qu'ils vont trouver vous comprenez mais moi je vais vous dire que ce rôle est dans un rôle ce rôle n'est pas dans un vrai combat ce rôle est sorti du combat je comprends maintenant pourquoi quand dieu me disait que ce rôle est dans le mensonge mais je comprenais pas dans quel mensonge dieu de quel mensonge dieu me parle quand le seigneur me disait que je vais prendre je vais utiliser ce rôle pour faire ce combat si babo n'est pas prêt et après quand ce rôle a commencé à parler du fauteuil présidentiel le seigneur m'a dit qu'il n'est plus dans mon combat ce rôle joue la comédie avec les ivoiriens seront et avec drama tout ce cinéma là c'est un jeu qu'ils sont en train de jouer pour affaiblir l'opposition pour c'était pour empêcher les choses comme on appelle c'était pour empêcher de dire le pdci et le fpi d'aller aux élections il fallait que soro joue soro et il fallait que soro aussi dépose sa candidature et à travers la candidature de soro ils allaient retirer toutes les candidatures qui étaient dessus et garder son moment afin que ça vous comprenez mais cette fois ci afin que ça n'est pas dans le coup de soro afin que ça n'est même pas au courant de quelque chose vous comprenez soro là il est dans un jeu je suis en train de vous parler sérieusement le problème qui est chez eux c'est que quand on quand on les dévoile ils changent des plans ils changent leur plan sinon soro n'est pas dans un combat avec drama drama ne poursuit pas soro c'est un plan qu'ils ont fait c'est à dire l'avion est retourné tout c'est un travail là c'est pas vrai il fallait que ça se passe comme ça pour que les ivoiriens puissent croire que c'était la vérité mais c'est faux c'est faux soro n'est dans aucun combat avec drama soro est en train de jouer un jeu parce que ce parti politique de drama nootra eux ils ont décidé que ils vont gouverner la côte d'ivoire jusqu'à ce que eux tous là ils soient fatigués ils veulent prendre la côte d'ivoire en otage de la façon que et madame bien celle qui insultait la commune s'appelle mariam là quand elle a dit que lui on va garder le pouvoir jusqu'à 50 ans c'est ce qu'ils veulent faire et pour faire ça il fallait que il joue le jeu avec soro vous comprenez et là le début le début la dette n'était pas au courant et c'est pour ça que le début quand c'est qu'un chose babo a dit à chose à affiche à chose à soit doux d'aller aux élections et le babo aussi je sais pas si la palaie bédiaire mais les plus le pdc u aussi a dit que non comme ils sont dans une coalition avec babo si babo va eux aussi ils sont obligés de partir donc quand l'opposition est parti et a parti voir ahmed bakayoko pour organiser pour voir comment ils vont faire pour pour je comment on appelle ça pour organiser les élections c'est là que la guêpe à dire que non de toute façon si c'est leur choix il n'y a pas de problème si c'est leur choix il n'y a pas de problème c'est après ça qu'ils sont rentrés en contact avec avec la guêpe soro est rentré en contact avec la guêpe ou ou l'avocat des 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 soros l'avocat là des soro a dû rentrer je sais comment on appelle en contact avec la guêpe pour lui dire que non tu dois tu dois jouer tu voilà le rôle que tu dois jouer et donc le rôle que la guêpe joue là c'est à dire un dit à babo que non babo n'aime pas les ivoiriens non que babo a trahi l'opposition que babo a fait ceci que babo a fait cela la guêpe est dans un rôle parce que eux le le but des soro et des dramas c'est de détourner la population des côtes d'ivoire c'est de faire comprendre à la population ivoirienne que babo n'est pas quelqu'un à suivre babo vous est trahi babo n'est pas bien c'est à dire soro et des dramas ils veulent détourner les regards des ivoiriens sur soro en disant que c'est soro qui est bon parce que là ils ont besoin de la population parce que ils ont fait l'implant mais ils ont peur de la population ils ont peur que la population se lève un matin et les dégager au pouvoir donc ils sont en train de travailler la population ivoirienne pour les faire comprendre que babo n'est pas quelqu'un à suivre voilà le rôle dans lequel où ils ont mis la guêpe ok c'est dans ce rôle là qui ils ont mis la guêpe donc c'est pour ça que la guêpe tape sur babo sinon c'est pas pour autre chose amiral blindé aussi est dedans la personne j'ai dit bien je suis pas sûr mais peut-être que la personne qui n'est pas dedans c'est souleur je suis pas sûr il peut être dedans je ne sais pas mais ce qui est sûr soro est dans un rôle avec draman ou atara c'est tout si vous voulez vous me croyez vous voulez vous me croyez pas mais je suis en train de vous parler sérieusement que soro est dans un rôle avec draman ou atara et c'est ce que babo a compris c'est pour ça que babo a dit qui on va aux élections et quand babo a dit on va aux élections ça a cassé le plan des soro et de bar et des choses et de draman ok c'est pour ça que amiral blindé à dire que si vous allez aux élections que vous perdez nous on va se joindre à la chose à la chose on va se gêner on va se joindre avec le rdr pour vous pour pau 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 chez comme pour vous attaquer donc ils sont tous ceux qui disent qu'ils font combat de soro là ils sont au courant ils sont au courant que c'est un jeu qu'ils sont en train de jouer vous comprenez parce que ces gens cela ne veulent pas quitter le pouvoir ils veulent pas rentrer dans la démocratie parce que la démocratie pour laquelle ils sont venus prendre le pays en otage la démocratie pour le pour lequel ils sont venus déloger babo ils ne veulent pas suivre cette démocratie parce que la démocratie te dit quoi la démocratie te dit que si tu as fait un madame ou deux madame tu dois partir et quelqu'un d'autre doit prendre ta place et eux ils ne veulent pas partir ces gens là veulent prendre la côte d'ivoire en otage comme la femme l'avait dit mariam la que non le pouvoir doit rester au nord c'est dans ça qu'ils sont vous comprenez c'est dans ça qu'ils sont donc il fallait que soro joue ce jeu là donc soro a empêché bédier soro a empêché le pdc et le fpi de mettre du sérieux et de dire aux ivoiriens que eux ils veulent aller aux élections même si draman est dans un fraude si draman n'est pas légal du moment que lui draman n'est pas aux élections eux aussi vont partir aux élections parce que c'est si le pdc qui s'est mis ensemble avec le fpi s'il partait aux élections les ivoirien allaient voter le parti politique de babo oui vous même si si la candidature de babo était rejetée et tous les ivoirien allaient voter le pdc vous comprenez c'est pour parce que bédier était sûr c'est pour ça que bédier a dit non que moi je vais aux élections donc ils ont ils ont ils ont fait ça pour ne pas qu'il y ait des élections ils ont cher comme on appelle quand quand bédier a déposé sa candidature soro a déposé sa candidature et babo a déposé sa candidature a fait un guide bon a fin guessa lui je la neuf dedans parce que lui il n'est même pas important dans cette histoire vous comprenez donc c'est pour ça que draman watra a rejeté le dessus des bédier il a rejeté le dessus des babo il a rejeté le dessus il fallait qu'il rejette le dessus des soro parce que si j'étais pas le dessus des soro ça n'allait pas ils sont dans le jeu donc il faut qu'ils fassent ça je vais vous expliquer c'est comme deux fois on dit que oui dans un quartier il ya un dealer il ya un dealer qui est dans un quartier vous comprenez ok ce dealer là qu'est ce que la police va faire pour mettre la main sur ce dealer là ils vont prendre deux policiers ils vont tout faire ces deux policiers là vont rentrer dans le réseau dans le réseau de ce doux de ce dealer là et puis ils vont ils vont ils vont dire à ce dealer que eux ils cherchent le travail dans ce dealer là va faire des enquêtes sur eux ils vont les faire fabriquer ils vont les fabriquer une une pièce d'identité qui n'a rien à voir avec la réalité de leur vie et puis ce dealer là va prendre à fonction de leur nom de leur adresse ce dealer là va se renseigner et il va voir que c'est des gens qui n'ont pas tu n'as pas les moyens qui n'ont rien c'est c'est des gens qui sont normales donc se dirait là va les prendre maintenant pour dire que ok travaillez pour moi voilà les conneries là que les conneries là je vais pas dire le nom voilà ça allez-y les vends alors que c'est des vrais policiers c'est des enquêteurs c'est eux là qui sont ils se sont infiltrés dans le dans le dans le dans le milieu des durs pour attraper le groupe le grand patron mais vous comprenez donc ils vont rester dans dedans ils vont vendre la drogue ils vont faire tout ils vont faire tout tout même s'il faut fumer ça là ils vont fumer ça avec eux pour qui ça pour que ces gens là sachent que ils sont délais jusqu'à ce qu'ils connaissent tous les plans où ça quitte qui est le patron tout 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 une fois qu'ils savent tout ça maintenant eux ils vont téléphoner à la base et puis un matin ils vont venir ils vont aller tomber sur le grand patron vous comprenez donc toutes choses que tu veux faire il faut s'infiltrer toi même dedans une fois que tu es infiltré dedans des gens ne vont pas avoir de doute qu'il ya un problème donc c'est ce que soro a fait soro s'est séparé des dramas soro a commencé à dire je veux le parce que moi la révélation que le seigneur m'a donné soro il va y avoir un petit problème et soro va comprendre que le monsieur n'est pas sur une bonne voie donc soro va commencer maintenant à s'énerver du comportement que draman du gouverneur de la façon que draman watra gouverne la côte d'ivoire ça va pas plaire à soro donc soro va s'énerver et à la fin il va se retirer et il va commencer à demander pardon donc moi c'est à partir de cet épisode quand soro a voyagé pour aller en israël quand il demandait son pardon c'est à partir de là que moi le seigneur m'a mis sur lui mais le problème qui a fait que je n'ai pas bien compris le problème de soro c'est que moi je ne prie pas sur soro voilà il faut que je sois sincère je ne prie pas pour soro dieu m'amène son mal et révélation mais moi je ne prie pas pour lui la seule chose que je fais son match je plaide pour lui auprès de dieu deux fois j'ai pas la dieu à paix s'il est dans une bonne il est dans la bonne voie qu'il est en train de demander pardon tu es un dieu d'amour tu es un dieu de compassion il faut lui pardonner tout ce qu'il a fait voilà c'est comme ça que moi j'ai pas la dieu à ce qui concerne soro sinon je fais pas de gêne je veux non je fais pas tout ça c'est probable que je fais les gênes tout sinon pour soro j'ai jamais fait des gênes alors que c'est dans les gênes là que le seigneur te faire plus des révélations vous comprenez c'est pour ça que la situation m'a échappé un peu vous comprenez donc soro quand il a commencé à dire je veux le fauteuil présidentiel c'est à partir de là que et lui et drama noitra ils ont commencé à avoir une idée à mettre les choses au point et puis tromper la vigilance de tout le monde et c'est à partir de là aussi quand soro a commencé à parler de présidence depuis longtemps j'ai dit ça dans mes vidéos j'ai dit dieu ne te reconnaît pas en ça tu es en train de prendre un chemin qui n'est pas le chemin de dieu voilà c'est que moi je répondais à soro donc soro est en train de jouer un jeu donc chers amis chers ivoiriens partager cette vidéo je vais vous dire une chose que soro n'est pas avec l'opposition soro n'est dans aucun combat c'est pour ça que la guêpe attaque barbeau sinon c'est pas autre chose vous comprenez soro veut faire ça pour 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 détruire le parti politique des des choses des 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 bon et détruire ils ont déjà divisé ça ça ne les suffit pas détruire le parti politique qui est avec bon et détruire on sait pas détruire détruire aussi le pdc parce que si ceci ne vont pas aux élections s'ils ne vont pas aux élections à chaque élection s'il ya un problème qu'ils ne vont pas ils vont s'affaiblir parce que c'est en faisant la politique que ton parti politique a mouvementé mais si le parti politique ne va jamais aux élections c'est ça tu commences toi même à tuer ton parti politique et c'est ce que soro veut le faire vous comprenez c'est ce que soro veut le faire donc soro n'est dans aucun combat c'est pour ça que la guêpe attaque barbeau parce que les combats maintenant c'est de détourner les yeux des ivoiriens sur soro c'est de faire comprendre aux ivoiriens que barbeau trahi nous tous on a dit que non le drame n'a plus le droit d'aller à un troisième mada et puis drame n'est pas tué un troisième mada et puis vous vous allez l'accompagner dans les élections donc vous êtes vous êtes vous êtes le mal des ivoiriens voilà voilà le vrai problème c'est à dire ils veulent à nevez ils veulent faire détourner des yeux des ivoiriens sur eux mes chers ivoiriens je vais vous dire une chose je vais vous dire une chose partager la vidéo que vous devez dormir avec vous devez vous réveillez partager cette vidéo là si vous ne partagez pas les vidéos ce genre de vidéo quand je les fais là si vous ne partagez pas ça je vais arrêter de parler parce que je vous ai toujours dit que conduire là c'est pas pour moi ce c'est pas la monde là où je suis là je me sens bien je suis pas que je me sens bien ok donc si vous ne partagez pas les vidéos que je fais pour que ça arrive sur des ivoiriens pour que ça arrive sur la côte d'ivoire et que vous voyez les vidéos et puis vous regardez puis vous laissez comme ça ça c'est votre problème c'est votre problème mais ce que je vais vous dire c'est que ce pouvoir de drame le pouvoir des choses comme on appelle rdl à qui est sur notre pays là ils veulent prendre la côte d'ivoire en otage pour des années et des années et des années jusqu'à ce que babo vieilli qui n'a même plus il n'a même plus le la force même de faire la politique et jusqu'à ce que un jour bédier ne soit plus de ce monde voilà le plan qu'ils ont fait pour pour écarter ces deux personnes dans les élections en côte d'ivoire parce que s'ils ne sont plus là et puis avec la violence là qui va les tenir tête donc ils vont prendre le pays en otage ils vont gouverner ils vont régner sur le pays pendant des années et si c'est des gens qui sont bien encore ça va mais c'est des gens qui ne sont pas bien le nom même ils s'en foutent du nom même s'ils s'occupaient du nom là c'est pas l'argent là c'est pas pour le nom des fois quand j'entends le rdl à les femmes là qui sont en train de faire des vidéos pour dire à johnny patrieco moi je n'ai je ne défends pas johnny patrieco mais j'aime quand les gens sont dans la réalité parce que le rdl le parti politique draman ou atara est venu nous imposer sur notre pays ce parti des criminels n'est pas dans la planale n'est pas dans la réalité aujourd'hui voilà une femme qui fait une vidéo qui est en train de dire que non johnny patrieco avant quand il était de l'autre côté il était sale tout autour nous on est traité mais ma soeur je vais te dire une chose je vais te dire que l'argent que vous avez pris pour donner à johnny patrieco là c'est l'argent de la côte d'ivoire c'est l'argent de la côte d'ivoire il a droit à ça ldl n'a pas d'argent c'est pas ldl qui a créé la côte d'ivoire c'est pas draman ou atara qui a créé la côte d'ivoire c'est pas soro qui a créé la côte d'ivoire vous êtes venu prendre notre pays en otage et vous êtes en train de maltraiter les ivoiriens vous avez des milliards et des ivoiriens sont dans la faim ils sont obligés d'aller se rallier avec vous pour pouvoir manger et toi tu n'as pas honte de dire que non johnny patrieco il était sale jusqu'à ce qu'il vient aujourd'hui c'est johnny patrieco quand on met le tapis ben oui mais si johnny patrieco mange dans votre parti politique c'est son droit ok johnny patrieco là c'est son droit c'est un ivoirien son village là s'appelle il est des guignois ok c'est un ivoirien l'argent que vous mangez là l'argent que draman ou atara vous partage pour faire des vidéos à la con on sait même pas de quoi vous parlez là l'argent que draman ou atara et tous ces ministres à la con je dis bien à la con des toxicomanes des drogués des vendeurs de drogue vous partagez là puis vous payez vos loyers là cet argent là nous nous revient des droits on a droit à cet argent parce que on est des ivoiriens c'est notre argent draman ou atara n'est pas venu gouverner notre pays avec des valises d'argent draman ou atara était pauvre quand il est venu gouverner la côte d'ivoire draman ou atara faisait le taxi il conduisait le taxi aux états unis draman ou atara n'avait rien draman ou atara était un pauvre homme quand il est venu gouverner notre pays vous comprenez sa femme dominique ou atara elle n'avait rien elle n'avait rien rien je dis bien rien elle était une pauvre femme elle était une femme au foyer ok elle était une femme au foyer elle a volé l'argent de au feu et baigné et c'est cet argent qui a fait qui a préparé vos 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 conneries des rebelles là c'est avec cet argent là que vous avez tué les ivoiriens en payant les armes ok donc si johnny patioco vient dans votre parti politique et puis il mange là ma soeur ferme ta gueule celle que tu appelles gueule là faut la fermer parce que ce qu'il mange là lui revient des droits ok ça lui revient des droits c'est un ivoirien c'est son agent c'est pas l'argent des draman c'est pas l'argent des rds c'est pas l'argent des des rebelles de voler des connards comme ça vous venez prendre notre pays en otage et puis toi tu as la gueule tu fais vidéo tu parles la prochaine fois je vais prendre ta vidéo pour la montrer et puis toi et moi on va parler konoriwa johnny patioco avant il était sale maintenant il n'est plus sale il a mangé l'argent on l'a donné l'argent on l'a fait ceci on l'a fait cela on l'a fait ceci on l'a fait de des idiots comme ça des illettrés que vous êtes de konori comme ça n'importe quoi alors comme je disais que vous les rdl bandes de salauds bandes de criminels vous êtes tous des criminels alors foutez la paix aux ivoirien laissez johnny patioco tranquille johnny patioco là c'est son droit de se présenter à gainois ok voilà c'est son droit aussi de manger l'argent c'est son argent c'est pas l'argent de dama dama n'est pas venu gouverner notre pays avec l'argent dama n'était pauvre il était un pauvre monsieur un pauvre monsieur qui conduisait un taxi aux états unis qui gagnait cinq dollars dix dollars ok qui n'arrivait même pas à payer sa maison c'est comme ça que draman est rentré sur bédier parce que draman n'arrivait pas à payer sa maison draman n'arrivait pas à subvenir à ses besoins c'est comme ça qu'il a fait la connaissance de bédier c'est comme ça que bédier l'a aidé en lui donnant de l'argent de temps en temps vous comprenez vous n'êtes rien et c'est vous qui parlez et cette idiote là qu'est ce qu'elle rencontre non vous les gens les les autres là ils viennent s'appuyer sur nous pour 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 comment on appelle ça à chaque fois c'est sur nous ah bon l'argent de la côte d'ivoire c'est pour l'ouest c'est pour l'est c'est pour centre c'est pour le centre c'est pour le nord c'est pas seulement pour vous ok bande des bandes d'hypocrites bandes bandes de zouzou que vous êtes n'importe quoi n'importe quoi je le dis je dis n'importe quoi vous êtes méchant vous les gens du nord là heureusement que c'est pas vous tous vous les rebelles du nord là vous êtes méchant vous êtes très méchant mais chaque acte que vous avez posé sur la côte d'ivoire là vous allez payer ça un à un devant devant dieu et devant les hommes ok notre pays que vous êtes venu attaquer et vous avez volé notre argent et aujourd'hui soro est riche aujourd'hui draman est riche aujourd'hui à mettre bakayoko et riche vous allez payer ça un à un sauf si vous n'êtes pas né des femmes mais si vous êtes né d'une femme que dieu a créé vous allez payer ça un à un tout le mal que vous avez fait aux ivoiriens vous allez payer ça un à un devant le dieu tout puissant vous allez payer ça un à un le seigneur à dire que si tu tu commets tu 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 comment on appelle ça si tu tu parles paix tu partiras aussi par le paix on te voir tu 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 quelqu'un par le paix oh mais toi aussi on va te tuer par le paix par le paix ok tu vesses le sang d'un être humain que j'ai créé ton sang aussi sera versé ok à chaque fois vous êtes là vous 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 manipulez les gens vous êtes vous passez votre temps à manipuler les gens à manipuler les gens à manipuler les gens quand on parle non elle dit même qu'elle prie dieu regarde oui dieu n'a pas dit qu'il faut rester là puis ils vont te giffler de partout non c'est parce que dieu a dit c'est parce que la parole de dieu a dit la parole de dieu a dit défendez défend défend toi de ce qui te revient des droits défend tes droits ok c'est ce que la parole de dieu dit que défend tes droits soit toujours dans la vérité ok donc toi qui a fait la vidéo sur johnny patioco là en disant que il ya un ministre qui s'appelle je ne sais même pas qui comment il s'appelle ce ministre là moi je ne vous calcule même pas parce que pour moi vous êtes tous des animaux parce que vous vous comportez comme des animaux ok voilà le seul que je connais le nom là ça met bakayoko et puis ce petit ministre là qui se promène partout qui se dit ministre des jeunesses là ce sont sinon tout le reste là moi je connais même pas votre nom je veux même pas connaître votre nom ok voilà parce que vous n'avez pas de moralité vous gouvernez un pays vous gouvernez un pays dans un seul sens c'est vous seul qui mangez et les ivoirien sont dans la faim et c'est vous seul qui mangez les ivoirien sont dans la faim vous avez pris des cibers que vous avez mis sur la toile vous les attraînez vous payez les maisons ils se disent même je suis dans du place du madame du place je viens sur toi ok voilà et vous êtes là vous nous vous matratez les ivoiriens pourquoi vous nous matratez l'argent là il faut laisser johnny patioco tranquille foutez la paix à johnny patioco vous le aider là foutez la paix à johnny patioco parce que johnny patioco là l'argent qu'on lui donne là ça lui revient des droits c'est son droit c'est son pays c'est son pays c'est l'argent de son pays vous voulez l'argent de son pays donc il a droit à ça aussi si vous mangez il doit manger vous parlez de quoi là on est dans quoi là vous mangez il doit manger espèce de des oseaux que vous êtes n'avait rien dans la tête votre place là se trouve dans le commerce au marché là bas arrêtez de nous faire chier depuis que vous êtes venu prendre notre pays en otage on est dans la merde totale dans la merde on est des gens qui sont sur la toile ils parlent politique on sait même pas de quoi ils parlent ils renversent eux ils mettent à la place de à la à ils mettent à la place de de eux de tout ça du n'importe quoi de connerie son nom quand on voit sur la toile en train de parler de la côte d'Ivoire c'est quoi ça ça veut dire quoi ça qu'est ce que ça veut dire il faut arrêter à un moment faut arrêter vous n'allez pas vous n'allez pas nous nous à poisonner la vie vous êtes venu au pouvoir vous avez pris les armes vous avez délogé quelqu'un qui a été élu démocratiquement par son peuple vous l'avez délogé vous l'avez accusé de vos crimes que vous avez commis vous l'avez amené dans une prison internationale les blancs dit que ce n'est pas lui qui a tué si ce n'est pas lui qui a tué ça veut dire que c'est Draman Ouatera et Soro qui ont tué les Ivoiriens ils doivent payer pour ça c'est de ça que moi je vais parler maintenant des criminels qui nous gouvernent des assassins qui nous gouvernent et vous vous venez vous basaner là sur la toile avec vos vos perruques à la con là Johnny Pacheco Johnny Pacheco a fait ça Johnny Pacheco a pris ça Johnny Pacheco ben oui c'est son argent il a droit à ça il n'a pas été dans un il n'est pas parti dans un autre pays pour aller se s'infiltrer dans le gouvernement pour manger il allait s'infiltrer dans le gouvernement de son pays qui est la Côte d'Ivoire ok voilà donc fermez vos gueules ok c'est de ça que je parle ok voilà moi je ne défends pas Johnny Pacheco je défends le principe ok la vérité moi je suis sur ça sinon c'est pas la personne de Johnny Pacheco ok voilà si tu me dis que Johnny Pacheco a fouillé dans ton sac il a volé ton argent moi je n'ai rien à dire dans ça mais si tu me dis que un ministre a donné l'argent à Johnny Pacheco un ministre donne l'argent à Johnny Pacheco qu'aujourd'hui Johnny Pacheco est propre Johnny Pacheco a tout je te dis ma soeur ferme ta gueule parce que l'argent que Johnny Pacheco prend là ça lui revient de droit ok voilà c'est son pays et votre Draman Ouattara là quand il est venu gouverner la Côte d'Ivoire il n'avait rien il était qu'un pauvre monsieur c'est de ça que je parle et c'est moi qui le dis ok Soro aussi il était qu'un pauvre monsieur la preuve année il n'arrivait même pas à payer ses études sur la France ok voilà c'est comme ça qu'il a approché Draman donc arrêtez de nous faire chier parce que votre histoire là tout le monde la connait ok votre histoire là tout le monde la connait c'est pas la nuit là que vous allez fabriquer des histoires pour déposer ça sur les réseaux sociaux pour que les gens vous prennent au sérieux pour que les gens vous croient pour que les gens vous suivent parce que vous êtes dans le mensonge du début de vos rébelles du début jusqu'à maintenant vous êtes dans le mensonge vous êtes un petit clan des mensonges vous vivez dans le mensonge vous faites tout dans le mensonge et un bon jour le Seigneur le Dieu Tout-Puissant Jésus qui n'aime pas le mensonge va vous frapper c'est de ça que je parle Dieu est là il met du temps mais ce qu'il a su il va te frapper il va frapper il va vous frapper un matin vous allez voir ce qu'il va se passer vous allez libérer notre pays sans même vous rendre compte ça c'est moi qui le dit ok parce que si vous êtes du non que vous avez droit à manger nous aussi nos parents aussi ils ont droit à manger ok voilà donc vous n'allez pas vous asseoir dans vos maisons vos maisons sont payées vous êtes entretenus et puis si quelqu'un d'autre rentre au milieu de vous pour manger c'est un problème vous faites une vidéo sur lui ça veut dire quoi ça veut dire quoi l'argent qu'on lui donne là c'est pour toi c'est pour ta famille c'est pour toi n'importe quoi attends la prochaine fois là je vais vous montrer ta vidéo comme ça les gens seront de qui je parle c'est la femme qui a fait la vidéo sur Johnny Patioco que Johnny Patioco on lui donne l'argent que Johnny Patioco est propre maintenant c'est d'elle que je parle amenez lui ma vidéo elle va me répondre ok elle va me répondre on va décortiquer ok de connerie comme ça toi aussi tu parles ok donc toi la guerre laisse Babo tranquille ok laisse Babo tranquille ton soro là le jeu dans lequel où il est avec Draman Ouattara moi j'ai compris je sais ça maintenant Dieu là il va m'aider les Ivoiriens vont savoir que soro est dans un jeu avec Draman Ouattara et c'est pour ça que tu es sûr tu es sûr 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 Babo pour faire comprendre aux Ivoiriens que non Babo il n'est pas bien il est ceci il est cela pourquoi tous les cyber là les autres là celles qui sont dans le cinéma là pourquoi ils ne parlent pas de ça même si vous tous vous parlez de ça vous êtes toujours dans le même dans le même rôle ok donc laissez Babo tranquille le jeu de votre drape votre soro là ce jeu là ne va pas marcher et vous savez maintenant qu'est-ce qui s'est passé vous savez qu'est-ce qui s'est passé soro a fait de sorte que soro savait très bien que la candidature de Babo allait être rejetée soro savait ça soro savait très bien que la candidature de Bédié allait être rejetée soro savait ça soro savait très bien que la candidature d'Afim Guesa allait être rejetée de toute façon celui-là moi je ne le calcule pas parce que c'est un traître mais quand même ça allait être retraité ça allait être rejetée donc soro savait tout donc à fonction de ça soro a commencé à manipuler l'opposition en leur disant que comme ils ont rejeté la candidature nos candidatures il n'y a pas de problème donc quand soro criait pour dire qu'il n'y aura pas d'élection c'était pour préparer le matin de l'opposition donc qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé soro a reçu 10 millions d'euros pour faire coup d'état sur la Côte d'Ivoire ok soro a reçu 10 millions d'euros pour faire coup d'état sur la Côte d'Ivoire et qui l'a donné cet argent c'est Bédié qui lui a donné ça et il a fait comprendre à Bédié et a fait une guess que le coup d'état va se passer un vendredi le vendredi arrivé soro n'a pas fait de coup d'état le samedi il a dit encore le samedi ils ont attendu le samedi il n'y a pas eu de coup d'état le samedi arrivé le dimanche il n'y a pas eu le lundi et c'est dans la semaine du lundi quand on est rentré c'est là que soro a fait comprendre à Draman de tout faire pour arrêter à Finguesa parce qu'à Finguesa la merdait maintenant pour lui demander mais soro tu nous avais dit que tu allais faire ça comment ça se fait que depuis là tu ne fais rien depuis là on t'attend on a envoyé l'argent tu ne fais rien vous comprenez est-ce que vous comprenez voilà donc c'est pour ça que pour ne pas que chose comment on appelle à Finguesa comment ça l'embête il a dit à Draman d'arrêter à Finguesa c'est pour ça qu'ils ont arrêté à Finguesa non c'est soro qui a dit à Draman d'arrêter à Finguesa et quand ils ont arrêté à Finguesa ils l'ont mis dans un congelateur ok et quand les gens ont commencé à parler sur les réseaux sociaux que non à Finguesa c'est un monde des trucs comme ça ils ont tout planifié de sorte que ça soit vrai pour de sorte que les Ivoiriens puissent croire à tout ce qu'ils ont fait donc la guêpe la guêpe qui parlait non et on ne sait même pas où à Finguesa après ça ils ont en effet ils ont en effet à Finguesa là où ils l'ont mis dans le congelateur et ils l'ont bien bastonné et lui demandait que oui parce que eux ils voulaient être sûrs que Soro marche toujours dans le plan qu'ils ont tracé eux ils voulaient Dramane et tout sacré qu'ils voulaient être sûrs sûrs que Soro marche toujours dans le plan pour lequel il est rentré dans l'opposition donc ils ont bastonné à Finguesa et c'est là où à Finguesa dire que oui on voulait faire un coup d'état voilà c'était le généraux parce que Soro a donné le nom des généraux qui allaient faire ce coup d'état ok Soro les a dit le nom des généraux qui allaient faire le coup d'état à Finguesa donc quand ils ont arrêté à Finguesa à Finguesa à dire ça aux gens qui l'ont frappé que non c'est celui on voulait faire un coup d'état c'est celui-là qui voulait faire ça c'est ce généraux je ne sais pas si vous vous rappelez quand ils ont arrêté à Finguesa Dramane Ouattara a arrêté des généraux il a arrêté les gens de l'armée c'était ces gens-là les noms que Soro a donné à Finguesa c'est le nom que Dramane a fait à Finguesa à donner aux gens qui l'ont arrêté et ils ont donné ça à Dramane et Dramane a commencé à les foutre en prison et ces généraux-là ils sont encore en prison donc les frères et les frères de Soro qui sont en prison ils sont au beurre ils essaient de les matriter un peu pour que les gens voient que non c'est vraiment vrai l'air et l'histoire pour que les gens puissent croire mais ce qui est su ils sont tranquilles ils sont à l'aise c'est pour ça que le bognon comment il s'appelle le bognon je ne sais quoi c'est pour ça que le bognon Alain ou je ne sais quoi c'est pour ça que il a déposé sa candidature pour être député pour être comment on appelle député ok donc tous ces gens-là qui sortent dans le pot dans le dans le racine de Soro et qui vont se joindre à Draman là tout ça là ils sont dedans ils sont dans le coup c'est pour ça que Draman les prend facilement c'est pour ça Draman les prend facilement et ils ne se posent pas des questions mais comment ça se fait qu'ils étaient avec Soro je ne peux pas les prendre maintenant parce qu'ils risquent de métrailler donc c'est un coup qu'ils ont monté tous les arrêtages tout ce qu'ils ont tout ce qu'ils ont arrêté qui sont du côté de Soro tout ça là c'est du cinéma c'est du cinéma je ne sais pas si quelqu'un si il voit cette vidéo s'ils vont changer leur plan mais ce qu'il a su ils sont dans le mensonge ok ils sont dans le mensonge donc Soro n'est pas avec personne Soro est toujours avec Draman Soro est avec Draman et je ne sais pas si vous vous rappelez mais son chose là comment il s'appelle ce dessin là son Christ Yapi a fait une vidéo où il a dit où Soro et Draman ils sont en train de se serrer la main la photo là la vidéo ici je savais même je vais aller chercher dans ma prochaine vidéo je vais chercher ça si j'ai des si j'ai des comment on appelle si des gens m'écrivent pour me dire comment tu pourquoi tu nous dis ceci cela la prochaine vidéo je vais vous montrer les preuves que Christ Yapi a dit c'est à dire deux fois Christ Yapi il veut tellement protéger Soro qu'il fait des erreurs sans même se rendre compte il croit qu'il a fait un peuple qui est bête voilà Christ Yapi croit que le peuple ivoirien est bête donc Christ Yapi a fait une vidéo où il a dit que oui en ce moment Draman comment il s'appelle le petit frère de Draman avec Ahmed Bakayoko ils étaient sur mission d'attraper Soro pour amener Soro devant Draman vous comprenez et ils n'ont pas pu attraper Soro ils n'ont pas pu attraper Soro parce qu'eux-mêmes ils ne savent même pas où se trouve Soro ok donc maintenant Draman a dit parce qu'à chaque fois le petit frère de Draman vient raconter une version à Draman Ahmed Bakayoko aussi vient raconter une version à Draman donc Draman les a dit d'accord ce qu'on va faire laissez ce n'est plus la peine que vous vous occupez de Soro moi-même je vais tout faire pour le ramener à moi donc c'est pour ça que Christ Yapi disait que oui Draman va maintenant lui-même faire des démarches pour retrouver Soro parce qu'il veut pardonner Soro que Draman ne veut pardonner Soro parce que le coup qu'ils ont joué là ça a marché mais pas tout à fait donc maintenant il faut que Soro revienne maintenant à la maison donc quand Soro elle joue le jour que vous voyez Soro venir travailler dans le parti politique de Draman qui est le RDR le jour que vous voyez Draman avec Soro les partisans de Soro qui sont sur les réseaux sociaux qui crient là eux maintenant si vous dites maintenant comment ça se fait que Soro maintenant il va avec Draman pourquoi qu'est-ce qui se passe ils vont vous faire comprendre que non si Soro va avec Draman eux ils s'en foutent vous comprenez ils vont se foutre maintenant de votre gueule vous les goles vous les goles vous qui êtes allé faire coalition avec eux ils vont se foutre de vous maintenant ils vont dire nous on s'en fout est-ce que Babou n'est pas allé négocier avec Draman Babou allé négocier avec Draman Bedi allé négocier avec Draman alors pourquoi vous ne voulez pas que Badi Soro aille négocier avec Draman voilà la réponse qu'ils vont vous donner ok voilà la réponse qu'ils vont vous donner et s'ils vous donnent cette réponse vous maintenant dans votre matin vous allez vous dire de toute façon c'est l'opposition même qui a commencé tout ça si Soro est retourné là-bas nous on s'en fout c'est bien fait même voilà c'est comme ça que ça doit se passer ok donc je ne sais pas si Babou a compris le jeu de Soro c'est pour ça que Soro depuis longtemps qu'il a dit qu'il n'est plus avec Draman il fait tout son possible pour aller voir Babou et puis Babou ne veut pas le voir parce que Babou ne veut pas que Soro le ménage avec ses coups d'état parce que à demain temps si Babou l'avait reçu qu'est-ce que les gens vont dire ah Soro pouvait même dire que non on a mis tout au point pour faire un coup d'état tout ça pour mettre Babou dans les problèmes parce que leur but c'est quoi c'est empêcher Babou de rentrer c'est empêcher Babou de gouverner la Côte d'Ivoire c'est-à-dire c'est empêcher Babou sur tous les plans neutraliser Babou c'est ça c'est ça la mission de Soro vous comprenez Soro est dans cette mission avec Draman Ouattara est-ce que vous comprenez donc c'est pour ça que Soro a joué tout ce jeu et c'est pour ça que la guerre attaque Babou pour détourner les yeux des Ivoiriens sur Babou et mettre ça sur Soro c'est pour ça qu'elle dit que oui c'est Soro qui est la seule personne à gouverner la Côte d'Ivoire c'est Soro qui est bien pour vous ils sont en train de préparer la place de Soro parce que Draman a dit que moi je suis malade d'un moment à l'autre je peux tomber donc il faut préparer la place quand je vais partir et puis tu vas prendre le relais voilà la mission dans laquelle Soro se trouve ok c'est pour ça depuis là Draman n'a pas encore nommé de vice-président ok si c'est pas Soro c'est son petit frère donc si Draman casse la pub c'est à dire si demain on attend qu'il y a un problème il n'est plus là c'est Soro qui va prendre la tête de la Côte d'Ivoire et puis il va nommer le petit frère de Draman Ouattara comme vice-président ou Ahmed Bakayoko comme vice-président donc voilà le plan dans lequel où ils sont ou bien nommer Thiam comme vice-président voilà le point mais Thiam je suis pas trop sûr mais on sait jamais voilà les plans vous comprenez est-ce que vous comprenez partagez la vidéo dans ce rôle Soro a trahi l'opposition Soro a trahi l'opposition donc le fait que Babou a décidé que non eux ils vont aux élections ça ça je sais comment on appelle ça a gâté un peu le travail de Soro parce que leur travail c'était que le FPI ne va nulle part c'est-à-dire le FPI n'a pas de maire le FPI n'a pas de député le FPI ne participe même pas à quelque chose sur la Côte d'Ivoire et puis le RDE seulement va régner sur la Côte d'Ivoire c'est-à-dire président c'est RDE maire c'est RDE député c'est RDE tout est RDE voilà le plan qu'ils ont mis en place donc c'est pour ça que Soro est rentré dans l'opposition pour empêcher les autres de se présenter ok c'est tout et je crois que Babo a compris ça et comme je disais c'est pour ça que comme Babo a compris les manèges Babo n'a jamais 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 voulu recevoir Soro jusqu'à aujourd'hui Babo n'a pas reçu Soro Soro est monté descend Babo a dit non moi je ne te reçois pas même Ahmed Bakayoko mais Babo ne l'a pas reçu parce que Babo ne veut pas Babo ne veut pas qu'il le mette dans leur connerie pour l'accuser encore dire que regardez il est sorti il pousse maintenant l'opposition à faire coup d'état et comme ça les gens vont dire avec Draman c'est des coups d'état partout Soro veut faire coup d'état maintenant c'est Babo qui veut faire coup d'état et pour Soro ils ont mis ça sur Soro esprit esprit Draman ne poussut pas Soro vous comprenez Draman là il ne poussut pas Soro il a fait ça esprit pour que les Ivoiriens aient pitié de Soro quand Draman quand Draman a fait détourner il a fait retourner l'avion de Soro tout ça c'était dans le plan vous comprenez parce qu'il fallait faire tout ça pour croire vraiment qu'il y avait un problème donc Draman a téléphoné au Ghana pour dire au président Ghanien que si Soro venait là-bas de ne pas le faire atterrir là-bas ok non c'est pour ça que le monsieur n'a pas voulu que Soro atterri là-bas et en voyant tout ça les Ivoiriens allaient vraiment se dire ah donc Draman lui le monsieur l'autre qui a tué ses frères qui a tué ses soeurs pour pouvoir le mettre au pouvoir avec la France c'est ça que Soro mérite aujourd'hui voilà Soro veut la pitié des Ivoiriens pour que les Ivoiriens puissent l'accompagner dans son coup d'étang des massages pour prendre la côte d'Ivoire en otage c'est pour ça que les amirables blindés sont sûrs que Soro va gouverner la côte d'Ivoire voilà le plan qui est là ok voilà le plan qui est là le plan dans lequel oui ils sont voilà ça que je dévoile c'est pour ça que quand eux ils parlent là ils disent oui Soro va gouverner Soro va gouverner mais vous comptez sur quoi pour dire que Soro va gouverner vous comptez sur quoi donc c'est sur ce plan là qu'ils comptaient parce qu'ils savent que d'un moment à l'autre Draman peut tomber parce que le monsieur est malade d'un moment à l'autre il peut tomber ok le monsieur ne va même plus tenir longtemps ça c'est moi qui vous dit s'il n'est pas déjà parti il va partir ça c'est clair il va même plus tenir longtemps s'il est encore là c'est même pas pour longtemps parce que les révélations que moi j'ai reçues là ce monsieur là il va même pas rester là pour longtemps donc le plan qu'ils ont préparé s'il n'est pas là c'est Soro qui vient et puis le petit frère va être derrière Soro et puis ils vont gouverner le pays et comme Soro est habitué à tuer les Ivoiriens c'est dans l'heureur dans l'opprimation dans les crimes qu'il va gouverner maintenant la Côte d'Ivoire en faisant peur aux Ivoiriens vous comprenez est-ce que vous comprenez dans Soro que vous voyez Soro n'a aucune chez vous les gars vous qui vous êtes associés avec les Soroïs qui étaient derrière ces gens sinon vous allez tous avoir des crises cardiaques parce que si c'est ces gens que vous entendez pour aller en éveil de Draman Soro est en train de travailler pour Draman je ne sais pas si vous savez ça et eux avec qui vous vous luttez eux ils sont au courant de ce que Soro est en train de faire c'est pour ça qu'ils tapent sur le babon parce que eux ils veulent maintenant la population pour eux ils veulent maintenant la population pour eux parce qu'ils savent très bien que Bédier ne contrôle pas trop la population ils savent ça ils savent que la seule personne qui contrôle la population c'est Babo et Bregoudé ok c'est pour ça que Bregoudé fait n'importe quoi à Babo ils sont en train de lui faire un lavage ils sont en train de l'amener dans certains trous qui n'ont même pas de sens pour qu'ils se détournent du combat qu'il était en train de faire avec Babo vous comprenez donc voilà le jeu dans lequel où ils sont donc Soro n'est dans aucun combat alors si vous me croyez j'ai dit Dieu merci si vous ne me croyez pas aussi j'ai dit Dieu merci des deux côtés j'ai dit Dieu merci mais avec le temps vous allez comprendre ce que je vous dis c'est tout moi je ne suis pas là pour demander pardon à quelqu'un avec le temps vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire vous comprenez je ne sais pas si Babo est au courant parce que le fait que Babo a dit on va aux élections ça a gâté pas que tout le plan mais ça a déstabilisé un peu le plan des Soro et des Jeux des Dramans ça a déstabilisé leurs plans parce que leurs plans c'était que ces deux partis politiques c'est à dire Bédier et Babo restent là comme ça sans même aller à quelque chose sans même aller faire comment on appelle et peut-être c'est pour ça que Bré Goudé s'est retiré parce que peut-être qu'ils ont dit à Bré Goudé de se retirer comme ça quand Bré Goudé va se retirer la population va commencer à dire non vous ne devez pas aller parce que si vous partez vous allez légaliser le pouvoir des Dramans donc vous ne devez pas parce que pour eux dans leur plan Babo et Bédier ne doivent pas aller aucune élection sur la Côte d'Ivoire c'est comme ça qu'ils peuvent maîtriser la Côte d'Ivoire c'est comme ça qu'ils vont se métenir à la tête de la Côte d'Ivoire voilà tous les plans que je suis en train de vous donner donc tout dépend de vous ok donc pourquoi Bré Goudé s'est retiré Bré Goudé toi pourquoi tu t'es retiré dire dans quoi dans quoi que tu es c'est ridicule c'est ridicule tu as oublié ce qu'ils t'ont fait ces gens là tu as oublié ce qu'ils t'ont fait ces gens là tu as oublié aujourd'hui tu as oublié c'est bien il faut continuer avec eux comme tu veux devenir rebelle il faut te joindre avec eux ok voilà moi je ne vais même pas parler sur toi mais il faut te joindre avec eux vous allez tuer les Ivoiriens ok voilà donc je vais vous dire une chose que voilà le plan dans lequel où ils sont bon maintenant moi ce que je vais dire à la guêpe ton plan là Dédier a parlé de ça aujourd'hui moi même je parle je parle de ça aujourd'hui mais j'ai plus de cotiquer ok voilà Steve qui est sur la Mauritanie là il a dit que Bédier a donné l'argent à Soro pour un coup d'état que Soro n'a jamais fait et c'est pour ça qu'ils ont arrêté à Finguesa et quand ils ont arrêté à Finguesa ils ont attrapé les gens qui devaient faire le coup d'état dans la main vous comprenez parce que je ne comprenais pas quand j'ai pris le Seigneur me dit que Soro est dans Soro n'est pas franc Soro est dans le mensonge mais je ne comprenais pas de quel mensonge Dieu me parlait ben voilà le mensonge donc moi quand le Seigneur m'a dit que non la voix qu'il est en train de prendre pour dire que non c'est le fauteuil c'est le fauteuil qui est confortable et quand Dieu m'a dit que non dis-lui dis-lui de ne pas parler des fauteuils il n'a qu'à demander pardon il a tué mon peuple il n'a qu'à demander pardon à mon peuple je ne l'ai pas encore envoyé là-bas de gouverner mon peuple le rôle dans lequel où je l'ai mis c'est demander pardon à mon peuple qui l'a tué demander pardon pour que la mémoire de mes enfants se repose car mes enfants ne sont pas à paix là où ils sont partis chaque jour ils sont en train de plaider devant moi pour que je puisse me venger de leur mort voilà les révélations que le Seigneur m'a amené mais je ne comprenais pas bon il veut prendre fauteuil présidentiel et à chaque fois Dieu m'insiste non il est dans le mans bon moi j'ai fermé les yeux dessus je me dis bon je ne sais pas dans quel mans mais avec le temps je vais comprendre et voilà tout est j'attendais pour comprendre et chose comment il s'appelle Gégé est venu mais éclaircée vous savez comment Dieu travaille quand Dieu t'amène une révélation que tu ne comprends pas il passe par quelqu'un puis quelqu'un d'autre sort la même quelqu'un parle du même problème et puis maintenant quand la personne va parler que tu vas voir la parole de la personne et puis tu vas prendre ce que la personne a dit et puis tu vas prendre ce que Dieu t'a dit tu vas essayer de compléter les deux ensemble tu vas comprendre la révélation que le Seigneur t'a amené souvent le Dieu travaille comme ça parce que si Dieu voit qu'il va te dire peut-être que tu ne vas pas trop croire il passe par quelqu'un d'autre et puis toi même ce matin moi ça fait un bon moment ça va faire des mois que moi je ne reçois plus de vidéos de Gégé mais ce matin je me suis réveillé on m'a envoyé une vidéo de Gégé j'écoute ça et c'est ce que je trouve dedans Gégé est en train de dire que non Soro n'est pas dans l'opposition que Soro et Draman c'est un plan qu'ils ont fait pour affaiblir l'opposition pour se maintenir au pouvoir voilà et c'est ce que la révélation que le Seigneur m'avait envoyé c'est ça que Gégé a complété parce que le Seigneur m'a dit que Soro est dans le mensonge que lui Dieu là il n'a pas à quoi envoyer Soro pour gouverner la Côte d'Ivoire ce n'est pas sa place à chaque fois que j'ai fait les vidéos j'ai dit ça mais je ne comprenais pas pourquoi Dieu me disait ça je sais que Soro a fait des crimes pour moi c'est parce que Dieu devait le prendre pour l'utiliser pour mener un combat sur la Côte d'Ivoire pour la libération de la Côte d'Ivoire moi c'est là-bas que mon idée est partie mais je ne savais pas qu'il était dans un autre horaire je ne savais pas qu'il est parce que Dieu insistait dessus à chaque fois il me disait il n'est pas dans la vérité il est dans le mensonge dans Soro voilà tu es dans le mensonge Dieu t'a dévoilé ok donc tout ça pour ça je ne comprends pas comment ce drama tu peux être un danger pour drama comment tu peux être un vrai danger pour drama et puis tu t'assois carrément en France tu es tranquille tu es relasse et puis drama relasse avec avec Macron et puis tu es à France là-bas et puis tu te bazar dans les hôtels faire des discours non il ne va plus aller aux élections il va quitter moi je vais le faire à soi je vais lui j'ai dit mais celui-là sur quoi il compte c'est quoi son problème je cherchais dans ma tête mais je ne trouvais pas mais la révélation que Dieu m'a envoyé ce n'était pas complet Gégé m'a complété ça c'est comme ça que Dieu travaille Dieu touche quand Dieu t'envoie une révélation la même révélation il va donner ça à quelqu'un d'autre donc Gégé a tout fait pour savoir que ces deux personnes-là étaient dans un jeu pourquoi Gégé peut faire une vidéo comme ça parce que Gégé il est dans RDR normalement ce n'est pas à lui de faire ce genre de vidéo ce n'est pas à Gégé de dévoiler ce que Draman est en train de faire ce n'est pas le rôle de Gégé mais pourquoi Gégé a dit ça c'est Dieu qui l'a touché et ils m'ont amené sa vidéo ils m'ont amené sa vidéo ça faisait des mois que moi depuis que Gégé est rentré dans RDR et puis deux fois il parle de Babo moi je ne regardais plus ses vidéos mais aujourd'hui ils m'ont amené sa vidéo ok quand je me suis levée net j'ai appuyé j'ai vu ça toute la journée j'ai écouté ça et j'ai commencé à faire à comparer de ce que le Seigneur m'a dit et de la vidéo de Gégé j'ai dit ah non c'est de ça que Dieu me parlait quand il me dit que le monsieur est dans le mensonge qu'il est faux c'est de ça qu'il me parlait et puis moi j'étais en train de chercher non comme il a dit qu'il veut le fauteuil présidentiel et puis il a dit comment on appelle ça il est parti donc ceci c'est là non c'est même pas tout ça c'est qu'ils sont dans un plan ok ils sont dans un plan donc tous les sautements sautements que c'est là un fait pour salir Gbagbo c'est toujours dans le contexte du plan qu'ils ont fait salir Gbagbo parce que c'est Gbagbo qui a les problèmes parce que la population est derrière Gbagbo donc ça ça les dérange parce qu'ils savent très bien qu'ils vont beau faire ils vont beau faire des plans faire tout ce qu'ils veulent si la population ivoirienne se lève là le même jour là eux tous ils vont prendre la fuite sinon ils vont mourir donc eux leur problème maintenant c'est la population M. Gbagbo arrive à maîtriser la population comment on va faire pour dégoûter la population de Gbagbo voilà le rôle dans lequel la guêpe était c'est pour ça qu'elle agressait M. Gbagbo et elle disait que non Gbagbo a trahi la confiance des ivoiriens ok donc la guêpe ton rôle dans lequel où tu es là Dieu même a dévoilé ça et si Dieu a dévoilé ça ça veut dire que le peuple de Côte d'Ivoire ce peuple là appartient à Dieu donc ce peuple là va vous dégager au pouvoir un matin vous allez voir ça va même plus durer ça va même plus durer bientôt vous allez voir ce qui va se passer ok voilà donc comme moi je n'ai plus ton temps madame sauté sauté je n'ai plus ton temps pour faire une vidéo sur toi parce que j'ai fait trois vidéos où j'ai dit ton nom j'ai t'ai porté trop d'importance donc je n'ai plus ton temps donc maintenant je ne ferai plus de vidéos sur toi moi j'ai dévoilé ton plan j'ai dévoilé le plan de Soro maintenant si ceux qui veulent me croire me croire ceux qui ne veulent pas me croire à la longue ils vont voir ce qui va se passer devant qu'un matin Soro va aller rejoindre Draman pour dire que non comme l'opposition est partie lui aussi il s'en va voilà c'est tout ce qu'il va dire il ne va même pas se casser la tête pour trouver des excuses c'est tout ce qu'il va dire ok voilà donc et puis je ne sais pas si tu connais une femme qui s'appelle Marcel Marcel elle c'est une femme qui vit aux Etats-Unis et qui a ouvert un maquis dans le bronze exactement à la 161 elle avait elle a un maquis là-bas le maquis tu montes les étages c'est au premier étage et tous les Ivoiriens qui sont dans le bronze connaissent ce maquis voilà la guêpe la prochaine fois si je te vois une sortie sur Babon on va parler du maquis qui servait dans le maquis on va parler de la serveuse qui était dans le maquis on va parler de cette serveuse d'accord voilà donc je vais vous laisser et puis partager la vidéo parce que avant tu étais sur New York et tu es parti à Washington donc on va parler de ça parce que il y a une deuxième serveuse une deuxième serveuse qui est dans cette maquis mais cette maquis n'existe plus parce que comment elle s'appelle Marcel n'est plus là elle est rentrée sur Abidjan ok elle a vendu le maquis à quelqu'un d'autre ok donc il y a une serveuse qui est là-bas qui est comme une soeur à moi et qui me connaît très bien et qui m'a rencontré une petite histoire ok donc la prochaine fois que tu fais une sortie sur Babon on va parler de cette histoire de la serveuse qui était dans le maquis ok de Marcel le maquis qui est à la 160 là où tous les Ivoiriens vont manger plat cali avec sauce d'inglée ils vont manger à tchèque à tchèque comment on appelle ça poisson à la braise avec à tchèque voilà toute la nourriture ivoirienne là dans le maquis de Marcel là tous les Ivoiriens qui sont sur même qui sont dans les états aussi ils connaissent ce maquis là ok voilà donc la prochaine fois on va parler de ce maquis parce que ma soeur qui était serveuse là-bas je crois que je crois que ok voilà donc il fait une sortie sur Babon on va parler un peu de ce maquis qu'est-ce qui se passe là-bas et qui a servi là-bas les gens ok voilà et c'est dans les services jusqu'à où ok on va parler de tout ça ok voilà tu veux salir Babon non eh bien on va rentrer dans certaines choses donc la prochaine fois tu fais une sortie sur Babon je fais une sortie sur toi à propos du maquis qui était servie dans ce maquis ok voilà donc partagez la vidéo partagez-la et puis on a à bientôt ok bye bye